Revenons chez nous pour parler d'un chanteur qui fait craquer bien des chœurs. Le bien prénommé Eros Ramazzotti est en Belgique pour cinq concerts. Mais l'ambiance était particulièrement chaude ce soir à Forêt Nationale. Ramazzotti fêtait son anniversaire. Thierry de Bocque a voulu souffler l'une de ses 30 bougies. Joyeux anniversaire ! Et si vous ne le saviez pas, bon anniversaire en italien, cela donne ceci. Eros, cela évoque d'abord la séduction. Ah oui, je l'adore. Vous ne trouvez pas ? Oui, il est bien. Mais le sex-symbole des midinettes possède un autre atout dans son jeu, la canzone. Et Ros Ramazzotti, 30 ans aujourd'hui, collectionne les chiffres aux cinq concerts en Belgique, ce qui fait plus de 50 000 personnes, attirées pour la plupart par un dernier album qui s'est vendu chez nous à plus de 100 000 exemplaires. Il Dio de la mort est sans doute la star italienne qui aura réussi la plus belle percée internationale, mieux que Celentano, Tozzi ou même Zucchero. Des arrangements sur scène très proches du studio, et Ros Ramazzotti a passé ce soir en revue tout son dernier album, morceaux enchaînés sans temps mort. La conclusion est très simple et Ros Ramazzotti ne déplace plus seulement les italophones. Sa musique, entre rock et chanson italienne, sévit beaucoup de monde et Ros est donc loin d'être une exception culturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada